Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons regarder un gameplay de Burr Spady sur Bomb King. Alors Bomb King c'est un personnage extrêmement puissant, d'ailleurs pour ceux qui veulent plus d'informations n'hésitez pas à regarder le point sur que j'ai sorti il n'y a pas longtemps et puis j'ai fait quand même quelques dans la tête d'impro au cours de l'histoire. Alors sur ce personnage, ici on est sur Chute du Jaguar donc c'est une map correcte pour BK, on peut vous conseiller comme map Chute du Jaguar, on peut conseiller également Minjolay, on peut également conseiller Mangrove, ce sont des très bonnes maps pour BK, les autres vont être un petit peu plus difficiles parce qu'il y aura pas mal de distance entre vous et votre ennemi. Par exemple la pire map pour Bomb King c'est Fish Market. Sur Fish Market ne jouez absolument pas BK, vous risquez de vous faire jambonner. La Burr Spady il va beaucoup jouer avec les murs, il va beaucoup jouer sans doute à l'intérieur du Dark ou à l'intérieur du Sun pour pouvoir profiter un petit peu de la bonne capacité à BK de duel parce que faut pas croire, généralement les Blasts ne font pas énormément de dégâts par seconde mais en fait BK il est capable d'enchaîner incroyablement ces bombes et si vous les placez toutes avec le maximum de dégâts ça fait très très mal. On notera qu'il fout 5 points dans le heal, 4 points dans les PV, 2 points dans les munitions, 3 points dans le rechargement et 1 point pour le fameux contrôle aérien. Vous voyez c'est un peu les decks que je vous ai présenté avec des petites variantes au niveau des Puntos mais sinon c'est les cartes que je vous avais présenté dans le le point sûr. Ça fait une belle lurette que le deck BK n'a pas trop changé et c'est un personnage extrêmement puissant quand il est maîtrisé et quand il est joué par des joueurs comme Uberspady donc vous allez voir vous risquez d'être surpris si vous pensez que BK n'est pas un personnage méta ou un personnage puissant. Il va faire le café donc il passe dans le dark, ce qu'on appelle cette zone là, c'est le dark, oui. Là la range entre lui et ses ennemis est très courte ce qui fait qu'en fait dans ce genre de situation il est capable de duel Lian mais en fait Lian lui a mis énormément d'autoshot grâce à cette fameuse Lian présence d'accord elle est partie sur une... Lian présente donc elle peut spammer ses coups et elle reset de l'exémination ok ok c'est un deck c'est un deck Lian éminence. Et la Lian qui se fait plaisir en sécurisant quasiment tous les kills. Bravo. L'équipe rouge qui prend donc l'assaut sans début de partie. On revient côté Uberspady. Voilà très très bonne bombe là sur la Lian. Alors vous pouvez taper au dessus du shield de hache comme vous voyez comment il l'utilise puisque ça reste une hache Brice Fortress donc c'est une hache qui n'a pas de DR pendant son hache. Ah oui il essaye de jouer, il lance sa bombe, il se cache, il la fait exploser, il lance sa bombe, il se cache comme je vous en avais parlé dans le point sûr. Les bombes et encore une nouvelle fois Lian qui le punit. C'est dommage il était pas loin d'être capable de tuer. L'Alian qui continue et l'Alian qui prend un triple. Allez l'Alian et hop là. L'Alian qui fait le ménage. C'est vraiment le personnage qui fait le ménage en ce moment sur le jeu je trouve. Elle est très très forte et puis en plus Cassie a été up donc là ils ont quand même un sacré combo. Allez on met la bombe grognon sur le mid pour pouvoir zoner un petit peu. Ça met un stun. Il va essayer d'aller taper la hache mais malheureusement la hache survivra à un poil de cul. Il n'y a pas vraiment de bon outil à placer. Ah il va quand même le placer alors qu'on vient de perdre l'Androxus et on vient de perdre le mal dans le bas et ça va ça va être un outil qui va pas marcher parce qu'il le fait en 4 contre 5 et au moment où il appuie sur ulti malheureusement il le fait en 3 contre 5 donc c'est compliqué. Ça avait peu de chances de passer. Androxus qui survit c'est bien. Uberspade qui peut revenir. Là il faut attendre d'être à 5 sinon ça va se passer. Oh quelle bombe ! Quelle bombe ! Quel lancé ! Quel lancé ! Et on voit l'Alien qui s'est mis sur la hauteur. Oh le burst ! Oh Eliane qui prend encore un kill. Ah oui ça a beau être une... ça a beau ne pas être une diane dash, ça reste un truc qui dash toutes les deux secondes ce perso. Grâce au reset des éliminations si ça enchète les kills. Ça fait quand même le taf. Elle a daché trois fois en quelques secondes. Je sais pas pourquoi ce sort là ils ont... Ah il reste n'a pas envie de le passer à 7 secondes par exemple. Ce serait pas mal déjà 7 secondes. 7 secondes qu'est-ce que vous en pensez les Antillian là ? Je pense qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui peuvent pas le blairer. Moi je pense que ça sera à peu près normal qu'elle ait un dash toutes les 7 secondes. Pas un dash toutes les 5. 5 c'est vraiment très très court. Alors c'est vrai que c'est un sort qui n'est pas ouf de base quand on met pas de points dedans. Bon ça je vous l'accorde. On notera les français dans cette game. Neoxys et Asnar. Only fan bien évidemment. C'est très très bon pseudo. Allez on aura Uberspeidy. Va falloir Kikari. Là c'est compliqué. Il est en 0-4-0. Regardez la branlée. Regardez la branlée qui se sont prises. 0-4-0, 0-2-0, 0-3-0, 0-4-0, 0-4-0, 0-4-0. Aucun kill pris par cette équipe de bras cassé. Mais là ils ont encore confiance. Ils sont prêts à tenter le tout pour le tout. Bon je pense que la moitié pense déjà que la game elle est perdue. Mais on va voir ce qui va se passer. Remettons nous sur Bomb King. Let's go. Cotérix et 2. En plus c'est du mono heal. C'est Cerise. On passe dans le dos cette fois-ci avec Uberspeidy. On tente le tout pour le tout. On met la pression. Oh le burst de Cassie plus Yann. Ça fait toujours plaisir. Il y a l'outil de Cassie donc on est obligé de rester caché. De ne pas se montrer parce que sinon elle va nous tuer. Et la hache justement à la vision. Et la hache qui sécurise le kill. Très bon fear. Bien tra... Beau travail ! Beau travail ! Du mal d'en bas qui a complètement carry Uberspeidy sur ce move. La défense. Oh oui ! C'est bien, c'est bien. Il va aller chercher la Cerise. Le barrique. Le barrique est bon. Boum ! Oh c'est magnifique mon paf pour prendre la hauteur. C'est propre. C'est bien exécuté. Alors normalement on cap très très vite puisqu'on perd 0-2. S'il y a un bon roll d'Inara ça devrait le faire. Il y a eu un bon roll d'Inara enchaîné. Personne est sur le point côté rouge pendant un moment. 66%. Il a vu quelque chose passer. Il y va. Ulti de Androxus. Bien joué. L'âche qui claque son ulti. On ignore l'âche parce que ça sert à rien. Double kill. Tout va bien. Boum ! Et on est parti pour un petit triple je pense. Boum ! Et on va marquer le premier Puntos. Là vous voyez contre une Yann vous êtes obligé en fait d'être toujours collé à un mur. Barrique qui va chercher le kill c'est bien. Et l'Allian elle fait 1 milliard de dégâts dans cette partie. On en est combien ? À 60 000 de dégâts infligés. C'est assez incroyable en 5 minutes de jeu. Le bar payé fait 47 000 quand même. Ce qui est énorme aussi. Après il est beaucoup plus mort. Donc là on droxus qui doit se barrer. Foré groupe. Allez je lance la bombe. Je décale. Je lance la bombe. Je la fais exploser etc etc etc. Obligé de jouer comme ça. Face à des persos aussi puissants. L'âche qui veut finir. Bien jouer le body block parce que s'il passait le coup d'épaule sur sur Uberspady ça aurait fait mal. La bombe rognon pour zoner. On a perdu le rhum. Le barrique. On va chercher le barrique un petit peu seul de vin. Donc il faut le taper là. Uberspady qui sécurise le kill. Vous voyez à chaque fois il se met dans un coin. Dans un ongle où il ne peut pas être tapé par Cassie ou Lian. Sinon il sait très bien qu'il va se faire jambonner. Regardez. Hop là il est dans un ongle où il ne peut pas se faire taper. Ça permet de taper le tank mais de ne pas se prendre la sauce. L'Allian qui essaie de reprendre. Bien jouer le bon zoning de Rome. Et là il va pouvoir taper au dessus. Voilà. Le petit muret. Là on voit. Ça tourne bien. Ça tourne beaucoup mieux là. On protège bien le BK. Donc c'est très très efficace. Et ça fonctionne bien. On va aller chercher sans doute le 2-0 là. On va revenir à 2 partout. Bien joué. Le 2 partout sur cette manche. Bien joué. Voilà. Comme quoi il faut toujours y croire. On passe d'une game où ils ne sont quasiment jamais. Ils ont quasiment fait jamais aucun kill. Et là ils ont réussi à tuer 3 fois Lian. 2 fois Cassie. 5 fois Barrique. Je pense qu'il avait peut-être déjà tué dans la première manche. Ah non. Parce qu'il n'avait fait aucun kill. Je suis bête. Donc oui. Donc oui oui oui. Tout va mieux. Tout va bien. Et on a fait Cotéry. Cotéry Z3. Agile. Agile. Pour justement aller plus rapidement dans les angles. Pour survivre. Parce que c'est un petit peu une petite souris qui doit se cacher. De grobiner. C'est Titi qui doit se cacher de grobiner. Donc c'est plutôt un oiseau. Mais bon. Let's go. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nouvelle manche. On va encore partir à gauche. Non. Partir main c'est risqué. Il est main. Parce que main en fait les lanes sont beaucoup plus grandes. Là vous voyez là. Liane à l'avantage. Ouah c'était chaud du cul. Là il a joué parfaitement. Et vous voyez que c'était quand même chaud. Il va essayer d'aller chercher la Liane. Le stun sur la hache. Qui claque son outil après. Elle a bien joué. Le pauvre Androxus qui s'est fait jambonner. Rome qui va se faire douiller. Oh il a pas vu la Cassie. Bien joué. Cassie qui a cru que la Liane allait l'aider. Malheureusement non. Là il faut qu'il allait l'aider. Oh c'est bien joué. L'Aliane qui voulait grid pour tuer Ober Speedy. Résultat c'est fait défoncer par Androxus qui est arrivé à ce moment là. Là c'est bien. Ça va permettre de prendre Lucky sur Barrick. Ah il a voulu sortir de la ligne de l'ulti mais il s'est pris quand même. Le Fear. Bien joué pour la backline. On reprend le contrôle du point. Faut pas mourir du côté de Cassie. Là le Rome qui est parti en dash en avant. Ils vont tous se retourner contre le Rome. Pour essayer de le tuer. Ils vont l'avoir. Rome c'est délicat de finir un dash à côté des adversaires. Vraiment pas safe. Parce que les gens vont se retourner contre vous pour vous tuer. Là Androxus est full bourré. C'est pas possible. C'est pas possible. Là ça pue quand même. La Liane qui s'est fait plaisir. Et normalement il ne reste plus que la Inara. La Inara qui va mourir. Et on devrait être capable de caper le point. Est-ce qu'il va réussir à chercher un overtime ? Oui il va chercher un overtime. Il retourne deux fois sur le point. Se fait douiller. Meurt. Là je pense que c'est le 3-2. Ouais c'est le 3-2 bien sûr. Score logique. Vu ce qui s'est passé. L'Androxus vous voyez l'erreur c'est de se mettre main. C'est exactement la même erreur que Liane quand il l'a tué. C'est le fait de dire. Ah je peux passer chemin principal. Donc quand vous êtes là. Et que ça fait quand même quelques secondes. Ça faisait quasiment 10 secondes qu'ils étaient morts. Bah quand vous êtes là. Au bout d'un moment les gens vont revenir. Et puis vous ne les voyez pas forcément. Parce qu'il voulait essayer de tuer le BK qui était là. BK qui s'était bien mis là. Burst Pedy s'était collé au mur. Pour que Liane mette du temps à le voir et venir le DPS. Résultat il donnera 1 contre 1 contre H. Et là Liane elle s'est mis là. Et elle a fait. Oh il est où ? Il est là ? Et en fait quand elle se retourne pour essayer de trouver Burst Pedy. Il a se fait défoncer par l'Androxus et les mecs. Et là c'était pareil. Sur le ripush en fait. On a un Androxus qui est là. Et qui se fait surprendre et qui se fait tuer quoi. Avec le Rome qui est mort en finissant son dash. Non avec Rome il faut vraiment finir son dash plutôt là quoi. Il fallait finir son dash là. Il faut calculer hein. Il faut connaître la distance que vous pouvez parcourir. Quand on ne peut pas vous cancel votre ulti. Et il a fini son dash là quoi. Donc c'était beaucoup plus risqué. Que s'il l'avait terminé devant la porte là. Donc c'est pour ça que derrière il est mort. Androxus lui a fait une erreur aussi. Et derrière ça a permis au bleu de caper. Allez on revient sur le petit Rome. En attendant que Burst Pedy repop. C'est bien. L'Androxus qui recule. L'Utilinara. Je pense que l'Utilinara il est un peu trop tôt. Parce que BK est pas là. Et on a Androxus qui se faisait zoner. Mais bien un bon move de la part de Rome. Bien enchaîné derrière. Aussi à prendre le kill sur l'Aliad. L'AH se suicide. Normal. Le Barrick meurt. Ils vont devoir regroup. On est parti sur Havre ensuite. Du côté de Burst Pedy. Oh là là le Burst. Vous voyez hein. Dès qu'il est pas dans une ligne où il est safe. C'est chaud hein. C'est chaud du cul. T'es un peu au dessus du shield. T'as la pression. Le Rome à chaque fois il dash dans la backline. Et tout le monde se retourne contre lui. Et il le tue facilement. Rome a tendance à jouer comme un Rome. Comme un Rome plate quoi. Mais pas comme un Rome Diamant Master. Quelqu'un qui a pas compris qu'à partir d'un certain elo. Les gens s'ils savent que t'as fini ton dash dans un endroit passé. Bah ils vont venir te chercher hein. De la même manière que si tu t'es avec une hache. Et que t'as pas d'ulti. Et que tu viens de coup d'épaule. Bah on va essayer de te punir. Comme quand t'es une Inara sans grâce maternellement. On essaye de te punir etc etc. C'est des moves en fait qui... En fait faut que les joueurs à hoelo savent directement. Punir en fait une erreur d'utilisation d'un spell qui... Un spell qui est censé te faire survivre. Ah bah tu l'as plus. Bon bah alors on va te tuer. Genre la hache elle est morte. Parce que c'est une hache Brice Fortress. Et puis qu'elle a pas envie d'utiliser je pense. A 37 secondes de la fin elle a pas du tout envie d'utiliser. Donc on devrait réussir à défendre. Là faut essayer de faire le plus de crédit possible. On rappelle qu'on fait des crédits en restant près du payload. Si l'adversaire le conteste hein. Si vous restez près du payload ça ça rapporte pas de points. Ah oui il s'est un tout petit peu avancé. Et là K6 plus Tyan c'est le Burst. C'est vraiment très difficile. C'est un peu à la même manière qu'une Kinesa ou un Strix hein. Quand vous avez ce genre de double dégâts. Ça vous fait des dégâts qui sont insane sur vous. C'est un peu comme Shaline avec une Cassie. Ou Shaline avec un Tiberius ou une Imani. Elle est très très mal. Vous pouvez pas vous permettre de faire une erreur de positionnement sinon vous mourrez. La bombe paf pour reculer. La bombe paf c'est qu'il appuie sur F devant lui. Il rappuie sur F tout en sautant en même temps. Ça fait que ça va le propulser plus loin. Ouais il est tout le temps sur le clic droit d'en bas. Mais faut quand même que de temps en temps il sorte voilà. Et oui il lance sa bombe, il sort de la ligne, il lance de sa bombe, il sort de la ligne. La bombe paf. On va réussir à zoner. Et la liane qui à chaque fois se sert de l'espace créé. Elle s'en sort très bien la liane. 22, 5, 13. What the fuck. Allez au niveau des items il est parti sur Havre. Bon il pourra pas jouer Vétéran, il pourra pas faire les deux. Il part sur Résilience ensuite. Ah moi j'aurais fait Havre 1, Vétéran 1. Et après j'aurais peut-être... Il pourrait peut-être avoir Vétéran 3, je sais pas. Vétéran 2 pardon. Ça coûte moins cher Vétéran que là. Allez on est parti. Nouvelle manche. Dernière manche de cette game les amis. Comme quoi faut pas lâcher hein. Ils ont... Ils sont pris un 2-0. Ils ont fait ensuite 2 de partout. Ensuite ils ont reperdu le point. Ils ont bien défendu. Et là maintenant on va voir comment ça se passe. Et 150 000 pour la liane. Il fait vraiment le café. Let's go. L'ulti d'Yann qui est bien sur la liane qui avait dashé. Ça va faire le café ça. Boum. Oh si ça fait le café ça. Le combo Inara-Androxus plus BK. Le combo d'ulti. Barik a claqué son ulti. Bon il a bien fait je pense l'ulti. Parce qu'ils ont pu garder l'ulti H et l'ulti Seris quand même. Encore une très belle bombe paf pour pouvoir prendre la hauteur ici. Ça c'est pas des trucs implouvisés hein. C'est des trucs qu'il a... Il connaît la map. Il les a testés. Ouf. C'était chaud du cul. Mais là le fait qu'il survisse ça fait le café hein. Petite Yann. On réussit à prendre le kill sur Inara. Le fear. Ah il avait pas entendu l'alien arriver. C'est dommage. C'était logique que l'alien passe par là pourtant. On réussit à prendre un bon kill du côté d'Andro. Le bon zoning. Ça devrait faire. Faudrait que Rome part en dash. Mais il peut pas. Il se fait finir. Cassie joue Cassie dégagé. Ouais pour contrer... Pour contrer Rome. C'est très fort. L'Andro qui s'en sort. On revient du côté de Burst Bail. Et il peut pas se commit. L'alien. Là il faut. Hop. Bon zoning hein de la part de H. Pour aller sur le point. Asnar qui meurt. Les gars sur la Cassie. L'alien est toujours vivante. C'est chaud du cul. On réussit à prendre kill sur la Cassie. Faut jouer quasiment sans heal là. Puisque le mal d'en bas est mort. Et la H qui va pas sur le point. La H qui va pas sur le point. Et la H qui meurt. Ulti claqué dans la foulée. Et ça ne pourra pas retoucher. Victoire de l'équipe rouge. Vous voyez BK ça se joue beaucoup sur. Le fait d'être caché derrière un mur. Et de spammer. Et d'attendre que le mec soit obligé de se montrer. Pour essayer de venir te chercher. Et en fait voilà. Tu dois jouer un petit peu à cache-cache. Avec BK contre Cassie et Liane. Mais c'était pas facile du tout. Comme vous l'avez pu le voir. Mais grosse game quand même. De la part de Burr Spady. Je vais bien évidemment vous montrer. Les statistiques. De cette partie. Let's go. Compétitive. Hop. Donc vous voyez qu'on avait. Une Liane. Qui cache son profil. Un nouvel. 999. Tout de même. 172. 754. Et Burr Spady était le seul master de son équipe. On est allé chercher un petit. 164.373 de dégâts. Pour la Liane. Ce qui est quand même énorme. 108.000 pour la Cassie. Et 128.000 pour le BK. Avec un 14. 9. 16. Bon c'était une game dure. C'était une game compliquée. C'était pas une game one sided. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être donné envie de jouer BK. Ou montrer à quel point BK. C'était pas facile. Face à ses ennemis de toujours. Cassie et Liane. Moi je vous fais des gros bisous. Et puis vous voyez que Castille. Enfin Liane. C'est fort. Peu importe le talent. Et puis c'est pas non plus beaucoup plus difficile à jouer. Et ça n'empêche pas quand même Liane de dacher tout le temps. En fait. Elle dache quand même très très souvent. Même cette Liane là. Grâce au reset sur les éliminations. Qu'elle a à. Elle n'avait pas le reset d'élimination ? Bah pas du tout. Elle n'avait aucun reset sur les éliminations. Si elle a. Reduct your active call done by 50. After hearing elimination. Donc ouais. Elle avait quand même. Les trucs. Mais c'est le. Elle avait le 5-5-3. Ah. Elle avait le 5-5-2. Et putain. Elle avait un portée dash qui était tout petit. Putain. J'avais l'impression qu'elle avait une portée dash un petit peu plus élevée. Enfin bref. Moi je pense qu'il faudrait Nerf Liane surtout. Allez. On se vous fait des gros bidous. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne. Allez. Ciao.